Vous devez être heureux d'être là, vous servirez nos intérêts de court terme, votre job sera stressant et vous serez monitoré et surveillé constamment, nous mesurerons vos performances grâce aux données. Vous pourriez être viré sans raison à tout moment, nous n'avons pas de crèche mais nous avons une table de ping-pong avec des bières et des sandwiches dans le frigo. Bienvenue dans votre nouveau job. Avec cette mise en bouche dès l'introduction de son dernier livre intitulé Rad Laboratoire, Lab Rats en anglais, le journaliste spécialisé en technologie Dan Lyons nous livre en pâture les modes de management pourtant célébrés de l'ouest des États-Unis. Notamment ceux des grandes entreprises du numérique qu'il appelle les ateliers de misère de la Silicon Valley. Et le moins que l'on puisse dire est que le portrait qu'il en fait ne suscite guère l'admiration généralement entendue. Pour cela, il oppose deux séries de faits. En premier lieu, il évoque l'arrogance et les égaux surdimensionnés des héros du numérique. Il dénonce le caractère contradictoire de certains discours comme ceux de ces deux entrepreneurs qui militent pour la démocratisation de la politique américaine mais qui s'agissant de leurs propres affaires créent différentes classes d'action leur permettant de diriger leur empire comme, dit-il, des dictateurs bienveillants. Il note aussi la terrible déclaration du chef des opérations techniques de Uber six mois après le suicide d'un ingénieur qui déclarait que travailler dans cette entreprise rappelle la formation des diamants comprimés par la chaleur et la pression durant des milliers d'années mais qui à l'issue du processus brille comme personne. Il invalide aussi la politique RH de Netflix qui proclame être une équipe, pas une famille et qui tend selon lui à ne tenir aucun compte des conséquences psychologiques pour celles et ceux qui doivent faire leur bagage du jour au lendemain. En fait, comme le fait remarquer une étude réalisée par un psychologue de l'Université catholique de Louvain citée par Lyons, l'insécurité de l'emploi tend à faire diminuer la créativité, baisser la productivité et augmenter les possibilités de harcèlement sous toutes ses formes. Il disqualifie enfin les modes de management alternatifs comme l'holacratie qui ont fait leur apparition ces dernières années comme une dose de foutaise mixée au LSD et servie par Charles Manson. Face à tant et tant d'hubris et d'auto-célébrations de la part des entrepreneurs de la Silicon Valley, le journaliste note que selon l'Institut Gallup, seulement 13% des travailleurs se sentent activement engagés dans leur entreprise, ce qui, somme toute, est très peu. Il remarque également que beaucoup des grandes entreprises américaines issues du numérique ne sont pas particulièrement profitables ni bien gérées. Elles le sont souvent par des personnalités qui n'ont aucune science du comportement organisationnel mais qui connaissent seulement la manière de mettre leur société en bourse et de savoir partir en tirant les marrants du feu. Tesla, Spotify, Dropbox, Snap, DocuSign, toutes des sociétés cotées, perdent de l'argent, selon l'auteur, parfois en grande quantité, souvent depuis longtemps. Même chose avec Uber, Lyft, Airbnb, Slack, PN Interest ou WeWork, à la différence que ces dernières demeurent non cotées. Au final, c'était ces temps à démontrer que ces gens de la côte ouest des États-Unis qui disent vouloir faire un monde meilleur en construisent un qui paraît parfois pire, en tout cas sur la question précise du bien-être de leurs propres salariés. Au fond, il n'est même pas sûr que ces entrepreneurs de pacotis, selon les termes de l'auteur, savent véritablement ce qu'ils font. Et si parfois l'auteur se perd un peu, comme lorsqu'il reproche à Netflix d'être une équipe et non une famille, ce qui n'est peut-être après tout une mauvaise nouvelle pour personne, il est convaincant lorsqu'il montre qu'un autre capitalisme est possible, en citant toute une série d'exemples, aussi bien dans l'industrie logicielle, la société Basecamp à Chicago, que dans la banque d'affaires, avec Capor Capital basé à Auckland. En militant aussi pour une économie durable, fondée non sur des principes scientifiques pour résoudre des problèmes qui ne le sont pas, mais sur les valeurs de dignité et de respect à l'égard des parties prenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada